Les chiffres sont là pour le constater. C'est que la France a deux fois moins d'inflation que l'Espagne, 60% de moins que l'Allemagne et qu'à peu près tous nos voisins. Parce que le bouclier qu'on a mis en place, au contraire, il n'est pas inflationniste. Il évite que la hausse qu'on ne répercute pas sur les ménages se traduise par ailleurs. Donc ce que vous avez dit, c'est l'exact contraire des faits vérifiables aujourd'hui. La deuxième chose, je vous le redis, vos mesures, comme elles sont dans la durée et qu'elles ne sont pas ciblées du tout, est-ce que vous baissez la TVA pour nous quatre ? Elles sont toutes à la fois inefficaces parce qu'elles ne seront pas transmises vraiment dans des prix, comme on le sait, mais elles sont en plus injustes. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est la fin de ce premier thème. On regarde les chronomètres, vous êtes à peu près au même temps de parole sur le pouvoir d'achat, on va pouvoir passer à l'international. Bravo à vous. Autre chapitre extrêmement important en ces circonstances, l'international. Le 24 février dernier, l'Ukraine, pays indépendant et reconnu, pays européen, a été envahi et agressé par la Russie. Que doit faire la France ? Jusqu'où doit aller la France pour aider l'Ukraine ? Emmanuel Macron. D'abord, vous avez raison de poser la question internationale, évidemment, par ce qui se passe aujourd'hui sur le sol européen, le retour de la guerre sur notre continent. Et nous vivons des moments qui sont d'une extrême gravité, puisque la Russie a décidé d'accroître son offensive et que les prochaines heures, les prochains jours, seront marqués par une offensive de plus en plus massive sur l'est de l'Ukraine, donc le Donbass, sur Mariupol, avec les drames humains comme ceux que nous avons pu constater dans plusieurs villes. Le rôle de la France et le rôle de l'Europe, c'est comme nous l'avons fait, il y a le début, d'abord, de soutenir l'Ukraine pour résister. De soutenir en aidant les Ukrainiens avec des équipements de défense et des équipements aussi pour combattre, pour ne pas que Kiev tombe. De soutenir l'Ukraine financièrement en l'aidant, ce que nous avons refait, de soutenir le peuple ukrainien en l'accueillant. 5 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainien au moins ont quitté le sol pour rejoindre l'Europe. Et ça va complètement changer la vie de l'Europe. Faut-il aller plus loin, vous demandez, Gilles Boulot ? Et donc, je pense qu'il faut, aujourd'hui, intensifier, tenir cette ligne, avec beaucoup de force, comme nous le faisons, en veillant, comme je le fais depuis le début, à ce que cette guerre n'aille pas dans une escalade et qu'elle ne s'étende pas. Et donc, en parallèle, il nous faut renforcer la tenaille que nous mettons en place avec les Européens et les Alliés. Et il nous faut également tenir les autres pays. C'est pour ça que j'ai sans cesse discuté avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays du Golfe, pour qu'ils puissent avec nous prendre conscience que la Russie, aujourd'hui, choisit une voie qui est funeste pour l'Ukraine au premier chef, mais pour elle-même et l'équilibre des nations. Et donc, c'est pour ça que l'Europe est si importante. Une Europe forte, qui peut peser. Une Europe avec des puissances de défense fortes, comme la France. Et c'est pourquoi j'ai réinvesti ces cinq dernières années massivement dans nos armées, pour avoir un modèle complet d'armée, aller vers les 50 milliards, conformément à la loi de programmation militaire. Mais faire de la France et de l'Europe aussi une puissance d'équilibre qui permette d'assurer notre sécurité dans la durée. C'est-à-dire d'éviter l'élargissement du conflit, parce que nous ne sommes les vassaux de personne. Et progressivement, ramener la Russie à la raison pour d'abord cesser le feu, puis libérer le territoire ukrainien. On va reparler de l'Union européenne et de l'Europe. Je pense que vous n'avez pas exactement la même vision de ce que doit être l'Union européenne. On va y venir dans un instant, mais d'abord la même question, exactement la même pour vous, Marine Le Pen. Doit-on aider davantage l'Ukraine et lui livrer les armes ? Faut-il aller plus loin ? D'abord, permettez-moi d'évoquer ce soir, devant les millions de nos compatriotes qui nous regardent, ma solidarité et ma compassion absolue avec le peuple ukrainien. Je considère que l'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. Et j'avoue que les efforts, M. Macron, que vous avez développés pour tenter de trouver au nom de la France les moyens, les voies de la paix méritent d'être soutenues. C'est extrêmement clair. L'aide à l'Ukraine, oui, bien sûr. L'aide humanitaire à l'Ukraine, oui, bien sûr. L'aide financière à l'Ukraine, oui, bien sûr. L'aide de matériel de défense, oui, bien sûr. Évidemment, le maire, vous le savez, de Perpignan, Louis Elio, est allé jusqu'à la frontière polonaise pour ramener d'ailleurs des réfugiés, des femmes, des enfants, des personnes âgées ukrainiens et les mettre en sécurité à Perpignan. La Pologne en est à près de 3 millions de réfugiés qu'elle a accueillis. Les alertes que j'avais pu lancer étaient la limite, et vous l'avez d'ailleurs sur le motif trouvé, entre l'aide et la co-bédigérance en matière de livraison d'arbres. Et l'autre limite étaient les sanctions. J'étais d'accord, moi, sur l'intégralité des sanctions qui ont été prises contre les oligarques, contre les banques, contre tout cela. La seule sanction avec laquelle je suis en désaccord, c'est le blocage de l'importation du gaz et du pétrole russe. Pourquoi ? Parce que je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Ça n'est pas ce qui fera du mal, en réalité, à la Russie. Et que surtout, ça va faire énormément de mal au peuple français. Et que les conséquences de ce blocage, dont on nous annonce d'ailleurs qu'il serait négocié par l'Union européenne après l'élection présidentielle française, auraient des conséquences cataclysmiques, pas seulement d'ailleurs sur les particuliers, mais également sur les entreprises. Donc je pense qu'on ne peut pas se faire harakiri avec l'espoir, en réalité, de faire du mal financièrement à la Russie qui très certainement ira vendre son gaz et son pétrole à d'autres pays. Donc ça a été la seule limite que j'ai exprimée. Et puis j'ai exprimé aussi une crainte. J'ai exprimé une crainte qui est une crainte ancienne, ancienne de notre pays et ancienne d'autres grandes puissances du monde, qui est de faire en sorte que la Russie et la Chine deviennent des alliés si étroits, qu'ils constituent demain, parce que c'est ça aussi, gouverner, c'est prévoir, c'est prévoir les dangers d'aujourd'hui, mais ils y répondent, et les dangers de demain, une superpuissance économique, une superpuissance monétaire, une superpuissance peut-être même militaire, qui pourrait constituer un danger absolument majeur pour l'Occident, pour l'Europe et pour la France. Voilà les limites que j'ai exprimées, les alertes que j'ai lancées, parce que je crois encore une fois que l'on est obligé, dans un monde complexe comme celui-là, de se projeter à moyen et à long terme pour éviter demain de créer des dangers qui soient des dangers majeurs. Emmanuel Macron, le jour où cette guerre s'arrêtera, faudra-t-il lever immédiatement les sanctions contre la Russie ? Est-ce que nous pourrons, nous Français, considérer Vladimir Poutine comme un partenaire à part entière, un partenaire comme un autre ? Bon, d'abord, je en note des positions de Mme Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent, Parlement européen par parenthèse, qu'il s'agisse de protéger les Ukrainiens quand ils viennent sur notre sol, comme des sanctions additionnelles après le premier paquet, et comme de l'aide à l'Ukraine, d'ailleurs, avec laquelle vous êtes aussi opposée, l'aide financière. C'est faux. Non, c'est un fait, Mme Le Pen. C'est faux. Ce sont les votes. Et c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, complètement le contraire des positions que vous avez historiquement tenues. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Je rappelle que, en droit international, on reconnaît rarement, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus de la Deuxième Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force, alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait, pourquoi ? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont appliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Mme Le Pen. Alors peut-être que Mme Le Pen... Et c'est aussi ce qui fait qu'on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous, ni vos représentants ne sont là, ni vous, ni vos représentants. Et ça n'est pas un hasard si, il y a cinq ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour nous déstabiliser. Et si vous avez toujours été ambigus sur le sujet, parce que vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Marine Le Pen, vous avez évidemment le pouvoir de répondre à ce que vient de dire Emmanuel Macron. Vous défendez du pouvoir russe, vous défendez de l'avenir que dit. D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce qu'il a accès à l'intégralité des informations, des services français, sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre, et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position. C'est la même. C'était la même en Irak en 2003. C'est la même pour l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine ne soit pas créé, Mme Le Pen. Dès ce moment-là. Non, mais pardon. D'accord. Nous allons y venir, M. Macron. Nous allons y venir. La Crimée n'a pas dû vous poser énormément de problèmes non plus, puisque vous avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Vous avez reçu en 2017. Vous avez reçu M. Poutine à Brégançon sur votre lieu de vacances. Et vous avez d'ailleurs tenu à cette occasion exactement les propos que je tiens. Vous avez dit à cette occasion que la Russie devait être réarrimée à l'Europe. Vous avez dit qu'il fallait faire l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Donc ce que vous faites aujourd'hui, c'est être dans une posture. Est-ce que ce que je dis est faux ? Je crois que ça n'est pas dit. Est-ce que ce que je dis est faux ? Non, non, je réagis sur le faux. Est-ce que ce que je dis est faux ? Je ne reviens sur aucune de mes déclarations sur la Russie dans le cadre de l'architecture de sécurité européenne, bien entendu. Est-ce que je l'ai défendu ? Mais j'ai parlé d'un point précis qui touche le financement de votre partie. Est-ce que ce que j'ai dit est faux, Mme Le Pen ? Oui, M. Macron, c'est faux et c'est assez malhonnête, il faut être honnête. Très bien, et donc tout ça est publié. Pourquoi ? Parce que si j'ai été obligée d'aller faire un prêt à l'étranger, c'est parce que... Bien sûr, mais tout le monde le sait, cette notoriété publique. C'est parce qu'aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Et vous trouviez ça à l'époque tellement scandaleux que vous avez fait voter une loi sur la Banque de la Démocratie. Vous ne l'avez jamais mise en œuvre. Pourquoi d'ailleurs M. Macron ne l'avait pas fait ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé au bout de cette Banque de la Démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou, d'ailleurs, pendant les élections, les candidats qu'elles soutenaient ou qu'elles ne soutenaient pas ? Mme Le Pen, vous avez contracté ce prêt en 2015. M. Macron, je vous l'ai... Vous l'avez contracté en 2015 et vous ne l'avez toujours pas remboursé. Ce n'est pas un sujet de Banque de la Démocratie. D'autres candidats à cette élection qui défendaient des idées proches des vôtres, comme M. Zemmour, ils n'ont pas été chercher des prêts en Hongrie ou en Russie. Ils ont trouvé des prêts en France. Mais M. Macron, oui, c'est long à rembourser une rembourseuse sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne. Et croyez-moi, la Commission des comptes de campagne est extrêmement sévère et rigoureuse. Voilà. Donc, et puis j'ai autre chose à vous dire, M. Macron. Il y a des millions de Français qui, dans les cinq dernières années, sont allés dans des banques françaises pour faire des prêts, pour acheter des voitures, pour faire des emprunts pour leur maison. Ils ne vous doivent rien. La seule chose qu'ils doivent, c'est à rembourser leurs prêts, exactement comme moi. Mais comme votre serviteur aussi, madame. Simplement, ils vont, comme vous l'avez dit, dans des banques françaises pour payer leurs voitures ou autres. Ils ne vont pas chercher plusieurs millions dans une banque russe liée au pouvoir qu'ils ne remboursent pas. C'est ça la différence. M. Macron, je ne peux pas vous laisser dire... Non, je ne peux pas vous laisser dire... Non, M. Macron, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne rembourse pas. Nous remboursons tous les mois, remissierons-nous, sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous n'avez toujours pas remboursé ce prêt ? C'est assez long, M. Macron, oui, c'est vrai. Nous sommes un parti pauvre, mais ce n'est pas déshonorant. Mais je n'ai jamais considéré que c'était déshonorant. Mais mon problème, Mme Le Pen, vous le reconnaîtrez avec moi, c'est que ceci crée une dépendance. Je n'ai pas d'autre dépendance que de rembourser mon prêt, M. Macron. Non, mais votre prêt n'a pas été contracté auprès d'une banque lambda, même en Russie, mais auprès des intérêts et du pouvoir. Et chacun pourra le vérifier. Et donc, assumez-le, c'est tout. Assumez-le, Mme Le Pen. Et beaucoup de vos choix derrière s'expliquent par cette dépendance. Mais ça n'est pas... Je ne vous en fais pas grief. Je dis simplement que d'autres candidats défendant des idées proches des vôtres n'ont pas fait les mêmes choix. Et qu'ils ont trouvé des financements dans les banques françaises, européennes. que vous, vous avez fait un choix qui, manifestement, vous a ensuite contraint dans votre position politique et qui ne vous rend pas indépendant sur cette question. C'est un fait. C'est faux. Je vous le redis, je vous le redis, je vous le redis, et je crois qu'on est tous à vous écouter. Moi, j'ai des prêts devant des banques, et j'en ai eu comme tous nos compatriotes, qui pour acheter une maison, qui pour acheter un véhicule, si vous voulez, c'est l'exemple que vous avez pris. Aucun d'entre nous ne sommes allés les chercher auprès de Banquerune, c'est encore moins des banques qui étaient proches du pouvoir. C'est quand même assez malhonnête, M. Macron, de m'empêcher de m'empêcher d'obtenir un prêt dans une banque française et de me reprocher après de partir à l'étranger pour en chercher un. Vous rigolez ou quoi ? En 2015, je vous ai empêché de trouver un prêt dans une banque française. Vous étiez bien ministre de l'économie. Je n'étais pas ministre des finances. L'économie, il n'y a pas des banques. Et en plus, personne n'est jamais intervenu, vous le savez très bien. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, il reste une question très importante à vous poser.